... Bonsoir les titres de ce soir 3. Dans l'attente du verdict au procès de l'abbé Morel, l'avocat général a demandé 12 ans de prison. Lionel Jospin a plaidé la sincérité devant l'Assemblée. L'affaire sur le Hezbollah terroriste n'aura apparemment pas d'autres conséquences sur la cohabitation. Les collections de prêt-à-porter automne-hiver, après les clochards de luxe, Dior n'a pas totalement abandonné le goût de la provocation. Football, Marseille jouait ce soir son Vatou en Ligue des champions. L'OM a réussi l'exploit il y a quelques instants de battre les Anglais de Chelsea. Et puis ce dernier titre, Bill Clinton voulait être le premier à l'annoncer. La carte du génome humain est pratiquement bouclée. Pour le président américain, la grande annonce sera faite d'ici à quelques semaines maintenant. Un projet gigantesque qui a demandé des années de travail et qui va permettre dans l'avenir d'utiliser le code complet de l'être humain. Explication de Laurent Debesse. Dans deux mois, la vie humaine livrera tous ses mystères. Un rendez-vous précis fixé ce soir par Bill Clinton en personne. Dans deux mois, les Américains seront les premiers à établir intégralement la carte du génome humain. Plus qu'une échéance, cette annonce met en perspective l'enjeu économique colossal que représente la découverte du séquençage complet du génome humain. Une véritable course contre la montre est désormais engagée vis-à-vis des Européens. 23 chromosomes sont porteurs des gènes humains. Ce sont eux qui définissent notre sexe, la couleur de nos propos et surtout certaines de nos maladies. Trouver les clés de ces gènes, c'est prendre une avance considérable dans le diagnostic et surtout dans le traitement de ces maladies. On va gagner un temps flou. Avant, par exemple, pour décoder le gène de la schizophrénie, on aurait peut-être mis une dizaine d'années. Maintenant, avec les informations que l'on a, ce n'est plus qu'une question de mois. Il faudra sans doute encore pas mal de temps pour multiplier les différentes thérapies géniques qui correspondent à ces maladies. Pourtant, la guerre économique est d'ores et déjà lancée entre les principaux laboratoires pharmaceutiques du monde entier. Pour eux, une seule question, quels sont les laboratoires qui décrocheront les contrats de fabrication de ces médicaments issus de cette découverte fondamentale ? Parole contre parole, tout au long du procès de l'abbé Morel, les témoignages ont contredit la version du prêtre. Les jurés doivent ce soir déclarer s'il est ou non coupable de viol. L'avocat général a demandé 12 ans de prison et pour lui, les faits ont été clairement révélés au cours de ce procès. Dernière audience, suivie par Caroline Sins et Marc Savignon. Ces avocats viennent de plaider l'acquittement. L'abbé Morel quitte le prétoire, il aura eu le dernier mot, une seule phrase. Je n'ai jamais accompli ces actes de sodomie sur Florent, François et Kévin. La journée a été longue, dans la toute petite salle d'assises où le public, trop nombreux, écoutera debout les plaidoiries des avocats. A leur sortie, certains ont perdu leur assurance. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces plaidoiries ? Ça remet pas mal de choses. Quelle est votre conviction maintenant ? Je ne sais plus rien du tout. Vraiment. Les trois avocats de l'abbé Morel ont en effet plaidé l'erreur judiciaire. Ils dénoncent une enquête bâclée et une instruction menée uniquement à charge. Le doute, c'est l'acquittement, diront-ils aux jurés, ne cédez pas à la tentation du préjugé. Ce qu'il faut, c'est espérer que la justice sera sereine dans cette affaire, où elle a des comptes à rendre. Peu de temps avant, l'avocat général avait requis 12 ans de prison à l'encontre de l'abbé Morel, qui restera impassible. Cet homme est coupable, il y a bien eu viol, c'est possible, c'est vrai, selon les enfants et les experts. Toute la matinée, les avocats des trois victimes mineures ont tracé le portrait d'un pédophile sûr de lui. Ils ont tous le même système de défense, le complot. L'audience s'est terminée à 21h. Les neuf jurés, six hommes et trois femmes, sont maintenant en train de délibérer. Ils sont enfermés dans une salle avec le président et ses assesseurs. Ils rendront leur verdict dans la nuit certainement la plus longue pour tous les protagonistes de l'affaire. Pas question pour Lionel Jospin d'admettre une quelconque gaffe après l'affaire du Hezbollah terroriste. Le Premier ministre avait choisi l'Assemblée nationale pour s'expliquer et se justifier. Des propos très politiques où il a surtout rappelé que la cohabitation devrait, selon lui, aller jusqu'à son terme. À l'Assemblée cet après-midi, Éric Thibault et Yvon Bonin. Ça fait trois jours que l'opposition attend ce moment, que Lionel Jospin s'explique sur son voyage au Proche-Orient. Mais le Premier ministre n'entend rien céder à ses adversaires politiques sur le fond. Il se présente simplement comme un adepte du parler vrai. Nous devons faire preuve d'équilibre. Mais nous devons être sans indulgence pour ceux qui utilisent la violence. Car cela ne renforce pas la position de la France que d'être faible par rapport à la violence ou au fanatisme. Ce mot équilibre, Lionel Jospin et l'opposition n'ont cessé de le répéter pour qualifier la politique française au Proche-Orient. Mais Alain Juppé, lui, ne veut pas en rester là. Il interpelle le Premier ministre sur ses rapports avec le Président de la République. Était-il concevable que vous preniez une telle initiative sans concertation et accord avec le Président de la République ? Là encore, Lionel Jospin ne reconnaît aucun écart par rapport à la Constitution, mais il revendique toute sa place dans la cohabitation. Le gouvernement, ainsi que le dit l'article 20 de la Constitution, détermine et conduit la politique de la nation. Et la politique de la nation ne se réduit pas à la politique intérieure, mais englobe la politique extérieure. Alors, à la fin des questions, chacun retrouve son rôle. La gauche est convaincue, la droite non, mais ses critiques sont moins virulentes. J'ai trouvé le discours du Premier ministre rempli d'incertitudes et je ne suis pas sorti convaincu. Il a été clair, il a été ferme et en même temps il a été rassembleur. Bref, la polémique s'apaise ce soir. Il reste deux ans de cohabitation que Lionel Jospin a souhaité sans écart et sans trouble. Mais deux ans, c'est aussi suffisant pour multiplier les occasions d'affrontement. Andrei Babitsky retrouve un semblant de liberté. Le journaliste russe qui avait été arrêté par l'armée près de Grossny apporte aujourd'hui son premier témoignage. Ses reportages avaient été jugés à l'époque pro-Tchétchène, mais sous la pression, les autorités ont finalement fait marche arrière. Un journaliste qui reste tout de même sous très haute surveillance. Commentaire, Philippe Pister. Andrei Babitsky, ses premiers pas d'homme libre avec sa fille, après quasiment 40 jours de disparition. Le 16 février dernier, le journaliste de Radio Liberté était arrêté à Grossny par les forces russes. Son forfait ? Être tout simplement un témoin. Et peut-être le seul journaliste russe à véritablement couvrir le conflit tchétchène, à ne pas se contenter des communiqués officiels. Andrei Babitsky aujourd'hui le confirme. Oui, il a bien été interné au tristement célèbre camp de filtration de Tcherno-Kosovo. Non, pas question d'y parler de ce qu'il y a subi. Trop indécent, comparé au sort des autres détenus. Tout ce que nous avons lu sur les camps de concentration sous Staline. Tout ce que nous savons à propos des camps nazis. Eh bien, vous trouvez la même chose à Tcherno-Kosovo. Mes trois premiers jours là-bas, du 18 au 20 janvier, ils battaient 24 heures sur 24. Jamais je n'aurais pensé entendre autant d'expressions différentes de la douleur humaine. Vendredi dernier, le journaliste russe réapparaissait au Dagestan, interpellé officiellement pour une rocambolesque affaire de faux papiers. C'était au moins la certitude qu'il était en vie, après 40 jours d'incertitude, d'inquiétude pour les organisations de défense des droits de l'homme en Russie et dans le monde entier. 40 jours d'affaires Babitsky, avec les versions officielles et les démentis, à l'image de ce prétendu échange contre des soldats prisonniers des Tchétchènes. En fait, 40 jours de mise au secret sous le contrôle des services russes, bien dans la tradition des coups tordus de l'ex-KGB, de l'ère soviétique. Et si Babitsky est libre de parler aujourd'hui, quoiqu'a signé à résidence à Moscou, c'est bien que le numéro 1 du Kremlin, Vladimir Poutine, se croit assuré d'une victoire à la présidentielle le mois prochain. Drame aux Etats-Unis, dans une école primaire du Michigan, un garçon âgé de 6 ans a abattu l'une de ses camarades. La scène s'est déroulée en pleine classe, l'enfant a sorti une arme et il a tiré. Sa victime, une fillette âgée également de 6 ans, a succombé durant son transfert à l'hôpital. En Savoie, la spéléologue blessée est toujours bloquée dans une grotte. Ils sont des dizaines à s'être mobilisés pour la ramener à la surface. Un travail qui est difficile et très lent. Dans certains cas, il faut même utiliser des explosifs, des opérations de secours, qui devraient prendre encore plusieurs jours. Reportage sur place, Jean-Alexandre Baril et Luc Tazelmati. Si à 160 mètres de profondeur, Sylvain Martel garde pour l'instant la santé et le moral, c'est grâce au relais depuis 3 jours de plus de 150 spéléologues secouristes. Vivre et assistance médicale lui ont déjà été acheminés après à chaque fois 4 heures de descente. Quant à son bivouac, désormais chauffé à 16 degrés par des lampes à acétylène, il est désormais relié par radio pour faciliter les opérations. Le problème, c'est qu'avec les tirs de mine qui ont lieu, et chaque fois, il faut débrancher les téléphones, sinon ça sectionne les fils. Puis ça impose de tirer du câble pendant les 2 kilomètres de galerie d'étroiture. Alors que là, avec la radio, on passe à 250 mètres, 300 mètres. On a même fait 1,2 km de profondeur avec ce système. Le travail des spéléologues, qui devrait durer jusqu'à samedi, va maintenant consister à permettre de remonter Sylvain Martel, victime d'une fracture à l'avant-bras et d'un traumatisme cervical sur une civière. Leurs outils, des perforatrices, ainsi que de microcharges de dynamite pour élargir la galerie sur une distance d'un kilomètre. La mission qu'on nous a donnée, c'est d'élargir l'entrée pour permettre le passage de la civière. Donc on perfore actuellement, et puis tout à l'heure, on va faire le nécessaire pour faire un tir de façon à élargir le passage, parce que là, on voit bien, la civière ne passera pas. Après avoir élargi en début d'après-midi, l'entrée de la cavité, spéléologues et secouristes doivent maintenant faire en sorte d'élargir à l'explosif les nombreux méandres trop étroits qui ne permettent pas pour l'instant de faire remonter la civière. Avis de recherche sur Internet, depuis plusieurs jours, Interpol a décidé de diffuser des fiches complètes avec photos et renseignements. L'objectif est évidemment de rassembler de nouveaux témoignages. Pour l'instant, l'opération n'a pas donné de résultat, mais les premiers chiffres confirment en tout cas le succès de curiosité. Reportage Nabil Ouadi et Luc Edriche. Appareil. Il s'agit bien donc d'une demande de recherche internationale à coin rouge. Voilà l'individu. L'individu, c'est Yves Godard, seul ressortissant français, dont l'affiche est actuellement disponible sur le site de l'organisation internationale. Au total, Interpol a mis à la disposition du grand public 300 fiches signalétiques à coin rouge. Une coloration synonyme d'une demande de recherche active avec possibilité d'extradition. Et si Interpol, qui dispose d'un site depuis 1997, a choisi de mettre en circulation ce type de fiches, c'est pour deux raisons. La première, augmenter les chances de retrouver les personnes recherchées en diffusant leur identité le plus largement possible. Et pour Interpol, c'est tout sauf un appel à la délation. Je ne pense pas qu'il faille craindre des réactions de ce type. Je dis que des grandes administrations l'ont expérimenté, comme le FBI, comme le New Scotland Yard, etc. Et que ça a donné des résultats très positifs au plan opérationnel. N'oublions pas que l'un des premiers cas d'individus arrêtés au plan international l'a été car il était répertorié sur le site de New Scotland Yard. Curiosité exacerbée ou simple volonté de coopérer, une chose est sûre, Interpol a atteint son second objectif. Jusqu'alors, l'organisation comptait en moyenne 450 visiteurs quotidiens. Vendredi dernier, jour de la mise en service de l'opération, ils étaient 13 000. Depuis, ce sont près de 4000 internautes qui se connectent chaque jour. Les prochains mois permettront sans doute de dire si les autoroutes de l'information mènent aussi en prison. Euphorie au salon de Genève. Les constructeurs européens n'ont jamais vendu autant de voitures. Les derniers chiffres confirment la tendance et ce sont les Français qui battent des records et qui ont le vent en poupe. Résultat, l'un d'entre eux est de plus en plus courtisé. Reportage à Genève, Claude Guénaud et Jean-Christophe Duclos. Qui sera le prochain sur la liste ? Qui va fusionner avec qui ? Ou qui va se faire tout simplement racheter ? Aujourd'hui à Genève, le silence pesant de Fiat a fortement alimenté les rumeurs. En revanche, le PDG de Peugeot Citroën sentait la pression se relâcher. Mercedes, c'est-à-dire Daimler-Chrysler, ayant annoncé hier qu'une fusion avec le français n'était plus d'actualité. Les rumeurs sont, je pense, maintenant en close. Peugeot Citroën ne peut pas être acheté tant que le tractionnaire de référence n'a pas décidé de vendre. Et comme le groupe familial Peugeot vient de confirmer très clairement qu'il n'était pas vendeur, la question ne se pose pas. A quelques mètres de là, le PDG de Mercedes semblait plutôt résigné. Vous savez, pour danser le tango, il faut être deux. Mais le constructeur germano-américain n'a pas dit son dernier mot. Que la prochaine marque européenne à perdre son indépendance, soit Peugeot Citroën, Fiat ou BMW, le mouvement de concentration est inéluctable. Dans les années 60, il y avait encore 40 fabricants d'automobiles indépendants. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 14 ou 15. Et ce processus va certainement se poursuivre. Dans quelques années, nous ne serons peut-être plus que 10. Ça s'inscrit dans une tendance générale à la mondialisation et à un climat de compétition et de concurrence de plus en plus difficile, de plus en plus ardue. Ça va dans la vague du temps. Dans le secteur automobile, nous prévisons de nouveaux groupements et c'est obligatoire. Si en apparence, il y a toujours autant de marques de voitures, en fait, il y a de moins en moins de constructeurs. Volkswagen, c'est à Audi, c'est à Skoda et même Rolls-Royce. Ford, c'est Volvo et Jaguar. General Motors, Opel et Saab. Renault contrôle Nissan et les Coréens en faillite sont à vendre. Les prédateurs sont aux aguets, mais les proies comme Peugeot, Citroën, BMW ou Fiat ne sont pas décidées à se livrer sans combattre. La mode et les collections de prêt-à-porter de cet hiver. Aujourd'hui, Castel Bajac avait choisi un muséum d'histoire naturelle. On attendait aussi le retour de Dior après le choc de ces clochards de luxe défilés en compagnie de Sabine Gorni et Marc Félix. Impossible d'y échapper. Vous êtes bien chez Dior. Griffe et logotisez de la tête aux pieds. Pour ce qui est de la discrétion, oubliez. Ou changez de maison. Car ici, quand on est riche, on l'affiche. On s'offre le string le plus snob du monde avec Galliano, le créateur en photo. Vous l'aurez compris, il aime la presse et qu'on parle de lui. Ses clochards d'eau de couture avaient fait couler beaucoup d'encre. Cette fois-ci, on oublie. On passe l'hiver en noir super sexy. A peine quelques plus défilochés, histoire de revendiquer le droit de flirter avec le mauvais goût. Ce que j'ai voulu montrer qui n'a pas été compris, c'est le romantisme du monde des clochards de Charlie Chaplin. Les créateurs ont le droit de s'inspirer de l'Inde, où il y a pourtant de la misère. Pas d'une réalité qui existe et qui a une certaine beauté. La belle est le clochard pour l'un, la belle est la bête chez l'autre. Le lièvre est la tortue. Et la belle. Une jolie fable racontée au milieu d'un musée plein d'animaux empaillés. Drôle de bête de mode. Un vestiaire qui tient surtout du vestiaire. Des pulls chiens, des cols lapins, des chapeaux d'ours en fausse fourrure, c'est sûr. Et dans le rôle du taxidermiste, un créateur rêveur qui pleure encore son ours. Je crois que ça a été sans doute mon premier contact sensuel, celui avec la peluche, comme les enfants en général. Donc la relation avec la fourrure, avec ce côté sensuel et animal, c'est un petit peu ce que j'essaye de définir dans cette collection. Atmosphère, atmosphère. En piste, la croix l'artiste et ses jolies poupées, trop maquillées, qui défilent, romantiques mais un peu tristes, sur un air de musique mécanique. Au Cirque Bouillon, la mode fait son show. Exercice de style flambule de couleur, contorsionniste de matière.